Le financement immobilier en Suisse va se professionnaliser à partir du 1er janvier 2025, notamment à cause de l'introduction de BAL3 pour les banques. Et puis, à travers cet épisode, je voulais décortiquer qu'est-ce qui va nous arriver sur le marché immobilier suisse, est-ce que ce sera plus dur ou pas de se faire financer, qu'est-ce qui va changer fondamentalement pour les investisseurs, pour les acquisitions immobilières. Il y a trois documents que vous devez absolument lire si vous vous intéressez à l'investissement immobilier en Suisse de manière générale ou si vous êtes un professionnel de l'immobilier, accessoirement. Je trouve que jusqu'à maintenant, on en parle très très peu de cette mise à jour de BAL3 au 1er janvier 2025 parce que ça influence évidemment les financements immobiliers. Et puis du coup, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Et je trouve que, voilà, j'ai vu deux ou trois articles sur le sujet. J'ai pu échanger avec des professionnels du financement immobilier surtout, des experts du financement immobilier qui font que ça au quotidien. Et du coup, j'en ai pas mal parlé avec eux, avec deux ou trois banquiers également. Et je trouve que ce n'est pas très très clair encore dans les connaissances même des banquiers au sein des banques même. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai compris et de ce que j'ai échangé avec les professionnels de l'immobilier qui sont habitués au financement immobilier. Et puis ensuite, vous pourrez vous faire votre propre idée en lisant les documents jusqu'à ce qu'ils soient réellement introduits et puis réellement utilisés à partir du 1er janvier 2025. Et puis appliqués surtout. Le premier document que vous devez lire, c'est un document qui est très court. Et puis, c'est les directives relatives aux exigences minimales pour les financements immobilier. Donc moi, j'ai un peu l'impression dans ces documents ici et puis ces nouvelles réglementations que c'est un peu comme on a toujours fait avec deux ou trois petits détails qui se modifient d'habitude. Sauf que là, ils sont accessibles par tout le monde. Et puis, sauf que là, on comprend réellement comment est-ce que se construit un financement immobilier en Suisse. Ces directives là, c'est un petit document qui fait cinq ou six pages. Et puis, qui est assez intéressant, ils traitent clairement en fait les fonds propres, l'amortissement. Combien de fonds propres vous devez mettre au minimum pour faire un achat immobilier en Suisse. Et puis, combien d'amortissement est-ce que vous devez réaliser sur votre bien immobilier que vous possédez. Après combien de temps ? Donc en gros, vous la connaissez. C'est la règle du premier rang, enfin du deuxième rang amorti en 15 ans. Donc ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Et puis, ça reste comme ça. Ça ne change pas sur les fonds propres. C'est le même système qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 10% minimum de fonds propres. Le reste peut être investi via la LPP pour les résidences principales. Donc c'est ce qu'on appelle ici des immeubles d'habitation à usage propre. Donc voilà, rien de bien particulier. Toutes ces directives d'ailleurs et ces documents que je vous partageais sont rédigés par Swiss Banking. Donc c'est l'ASB, l'Association Suisse des banquiers. Et puis, c'est des directives rédigées en décembre 2023. Et qui seront appliquées du coup dès le 1er janvier 2025. Le deuxième document qui est aussi une directive de l'ASB, c'est les directives concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier. Donc cette directive-là, elle traite plutôt comment est-ce que la banque va directement creuser la possibilité pour vous de vous faire financer ou pas. Comment est-ce que la banque va analyser votre dossier ? On parle ici de solvabilité et capacité financière. On parle ici de l'évaluation du gage immobilier, de valeur de nantissement, d'immeubles de rendement. Si vous lisez simplement ces quelques pages, et là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une quinzaine à lire dans ce document-là. De nouveau, disponible sur le site de l'ASB, donc Swiss Banking. Vous allez comprendre et vous mettre à la tête de la place de la banque. En gros, c'est sympa. Ça vous donne des idées un peu et puis des informations sur qu'est-ce que vous devez absolument maîtriser et comprendre pour vous faire financer. On vous parle de valeur de nantissement et notamment comment est-ce qu'on évalue un bien de rendement, un immeuble de rendement quand on est la banque. Comment est-ce qu'on évalue un bien immobilier en nom propre ? Comment est-ce qu'on évalue votre capacité d'endettement, votre capacité d'autofinancement, comment on traite l'amortissement ? Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On parle également de exceptions to policy. Ça, c'est toutes les exceptions qu'il y a sur les financements immobiliers. C'est typiquement, ça souvent, ça traite les divorces par exemple ou les cas un petit peu spécifiques où vous avez tout d'un coup un repreneur du crédit qui est dans une situation un petit peu délicate, qui ne pourrait pas forcément avoir le financement s'il revient un financement dans son état actuel. Mais vu qu'il était historiquement financé par cette banque et puis son contrat a changé parce qu'il y a un des débiteurs qui a changé, il y a des exceptions que les banques font et puis elles sont limitées en nombre d'exceptions qu'elles ont le droit de faire. Donc voilà, ça, ça vous donne un petit peu une idée. Donc je vous recommande vivement de lire ce document. Moi, ce que j'ai retenu et de ce que j'ai lu et ce qui est important au final, c'est que comme on le pratique déjà maintenant, il n'y a pas beaucoup de modifications. Les immeubles de rendement, ils sont évalués via un taux de capitalisation. Ça veut dire que la banque, elle va déterminer quel est le taux de rendement que la banque accepte. Ça, ça parie beaucoup, beaucoup des banques. D'ailleurs, récemment, j'ai eu une histoire avec une banque comme ça, enfin avec deux banques. Un cas bien concret d'une personne qui est propriétaire d'un bien et qui veut se faire financer pour un projet de construction. Et puis j'en ai parlé avec eux. Je les accompagne un petit peu dans ce process-là. Et puis dans ce bien, donc c'est un bien à développer, à rénover entièrement, mais c'est la construction neuve quasiment. Et puis je suis allé voir les établissements de financement avec eux, donc avec les propriétaires pour discuter avec les banques. Je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que je retiens moi de ces directives et de ces modifications ? Comment ça va influencer le marché immobilier suisse pour les personnes privées, surtout j'ai l'impression, ou les investisseurs qui débutent ? Et puis en gros, je suis allé voir les banques avec eux. Donc c'était très très intéressant. On allait voir deux banques régionales et pour vous dire à quel point ça varie d'une banque à l'autre, j'ai une des deux banques qui ont évalué le projet terminé. Je leur ai demandé quel était le taux de capitalisation de la banque parce que les taux de capitalisation pour les banques, c'est simplement quel est l'état locatif net qu'on peut projeter à la fin de la construction divisé par un taux de rendement. Et c'est ce taux-là qui fait varier la valeur du bien parce qu'au final, l'état locatif, il est plus ou moins similaire chez toutes les banques parce qu'elles peuvent être plus ou moins agressives en fonction des documents qu'on leur donne. Mais en gros, on sait plus ou moins combien ça se loue au mètre carré dans les régions dans lesquelles les biens sont construits. Ça, c'est des logiciels qui donnent ces informations. Par contre, le taux de rendement, il est un peu plus subjectif. Et puis, il y a une des deux banques qui a évalué la valeur de l'immeuble avec un taux de capitalisation à 5,3%, 9 construits, et l'autre banque à 4%. Et la différence, elle est énorme. On est passé d'une valeur de 5 millions pour une des deux banques à une valeur à plus de 6 millions, 6 millions de 2 ou 6 millions de 250, je ne sais plus. Donc, c'est pour vous dire à quel point la différence, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir plusieurs banques. C'est pour ça qu'il faut savoir leur parler à ces banques. Donc voilà, mais dans ces documents-là, dans ces directives, vous avez du coup, comment est-ce que les banques font pour évaluer un immeuble de rendement, l'auto-financement, comment ça fonctionne, la capacité d'endettement surtout, comment ça marche. Vous avez les fonds propres que vous devez mettre, les fonds propres nécessaires pour les investissements. Il faut savoir que le minimum, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant à travers ces directives, le financement minimum aujourd'hui, à l'heure actuelle où on fait cette vidéo, donc 2024, mi-2024, on est normalement à un financement, un taux d'avance de 75% maximum pour les immeubles de rendement résidentiels. Ça veut dire que la banque prête 75%, et vous devez mettre 25% de fonds propres, hors frais d'acquisition. Donc bon, il y a des exceptions à ça. Honnêtement, j'ai vu des gens, et puis moi-même, faire des financements avec des taux d'avance plus élevés, même maintenant. Donc j'en ai même vu, j'ai même vu à 80% pour de l'industriel. Je ne pensais pas voir ça un jour, mais je l'ai vu de mes propres yeux, avec un amortissement certes assez important, mais quand même. Et du coup, ça, ça tombe à l'eau à partir du 1er janvier 2025. Donc il n'y a plus cette exigence, qui n'a jamais, a priori, réellement été appliquée par toutes les banques, mais de 75% de taux d'avance maximum. Maintenant, on pourrait, théoriquement, d'après ce que j'ai lu, retourner à 80%. Donc il n'y a pas de limite à 75% d'après ce que j'ai lu dans ces directives. Mais par contre, vous avez toujours cette problématique de l'autofinancement. Et donc ça, en fonction des régions dans lesquelles vous investissez, vous n'y échappez pas. Et puis, ce n'est pas évident. Donc voilà pour ces directives. Et puis l'autre document qui est très important, qui a subi une grosse modification, du coup, pour introduire une partie immobilière, vraiment, avec BAL3, c'est l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres. Donc l'OFR. Ça, c'est un gros document, par contre. C'est 100 pages d'ordonnance, presque. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est si vous voulez lire ça, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous devez le faire. Si vous êtes intéressé à investir dans l'immobilier, ça peut être une idée aussi. C'est à partir de l'article 72 que je vais récupérer maintenant, qui est très intéressant. Et surtout, le 72 B. Donc en gros, de nouveau, j'ai l'impression que là, ça, il n'y avait pas a priori dans l'ordonnance sur les fonds propres de base. Ça a été rajouté maintenant, donc introduit. Donc tout ce qui se faisait de manière en pratique, communément avant, aujourd'hui, c'est écrit dans cette ordonnance. Et puis, il y a une grosse différence maintenant dans l'augmentation de l'hypothèque, dans le refinancement. Donc ça, c'est assez important pour toutes les personnes qui investissent, toutes les personnes qui sont propriétaires également. Peut-être que ça peut donner des idées à lever des fonds plus rapidement ou faire valoir le refinancement avant la fin de l'année. Article 72 B de l'OFR, c'est les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Ça veut dire n'importe quel financement immobilier. Valeur de nantissement. La valeur de nantissement initial du gage immobilier est établie lors de l'octroi du crédit dans le cadre d'une nouvelle opération ou d'une augmentation de crédit et reste valable 5 ans. Première phrase de la clause. Très important de la comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, la valeur de nantissement déterminée par la banque, donc la valeur de gage, si vous voulez, c'est la valeur que la banque estime pour établir son financement. C'est la valeur sur laquelle la banque fait son taux d'avance, donc si elle évalue que votre maison elle vaut 1 million, elle vous prêtera 750 000, c'est pour du rendement, enfin voilà, ou 800 000, mais bon bref, la valeur de nantissement, c'est la valeur qu'elle retient. Elle est valable 5 ans cette fois. Donc avant, c'était valable 2 ans en théorie, donc voilà, et maintenant c'est 5 ans, donc ça veut dire qu'on a prolongé cette valeur. Et puis la suite de cet article, c'est « Si les fonds générés pour une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n'est pas autorisée. Le délai de 5 ans continue de courir. » Ça, ça veut dire quoi ? J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, enfin en tout cas j'en ai déjà fait, j'en ai déjà parlé, sur le fait que j'avais écrit à deux banques il y a quelque temps, pour savoir quelles étaient leurs directives pour les augmentations d'hypothèques. En faisant un schéma, achat à 1 million, on rembourse la dette pendant 10 ans, ensuite on veut réinvestir, qu'est-ce qui se passe ? Et sur les augmentations de crédit, une des deux banques m'avait dit, pour un bien de rendement, on refinance jusqu'à 75% de la valeur de nantissement qu'on retient. Quand on fait l'évaluation et l'autre m'avait dit, jusqu'aux deux tiers de la valeur de nantissement, on finance les yeux fermés et tu fais ce que tu veux avec l'argent. Et puis au-delà des deux tiers, tout l'argent qui est dégagé doit être investi dans le bien immobilier. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir la différence entre ces deux banques. Maintenant, a priori, c'est acté et c'est écrit que si vous faites un financement, une augmentation d'hypothèque pendant les cinq ans qui suivent le dernier financement que vous avez réalisé, si la banque doit réévaluer la valeur de nantissement, elle ne pourra pas le faire si votre but c'est d'investir ailleurs que dans le bien immobilier lui-même. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous ne pourrez pas augmenter votre hypothèque si ce n'est pas pour réinvestir dans le bien immobilier lui-même pendant les cinq premières années. Donc après, évidemment, vous pourrez. Je ne sais pas à quel point ces articles vont être vraiment appliqués à la lettre parce qu'on a toujours eu des règles comme ça qui au final étaient variables. Je vous le dis, dans le dernier mois, c'est ce mois-ci, donc au mois de juillet, j'ai vu une banque financer à 80% un bien immobilier industriel. Je n'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui, donc dans les règles aujourd'hui et la coutume, on ne fait pas ça. Donc c'est pour dire que je ne sais pas à quel point ce sera appliqué à la lettre. Mais dans les faits et la réalité du marché, ça ne change pas grand-chose parce que c'est assez rare quand même de faire une augmentation d'hypothèque massive dans les cinq premières années de la durée de propriété. C'est arrivé quand même aux personnes les plus gourmandes et agressives de faire des augmentations d'hypothèque très rapidement ou alors dans des cas spécifiques. Mais pour le commun des mortels et la majorité des résidences principales ou même des biens de rendement, c'est assez rare d'avoir une augmentation de la valeur massive entre l'année zéro et l'année cinq. Maintenant, de nouveau, ici, qu'est-ce qui vous empêchera de changer de banque ? Comment ça va se passer les financements de Saron ? Quelle sera la flexibilité des banques les unes par rapport aux autres ? Donc voilà, c'est dur à dire. On n'a pas encore de visibilité là-dessus. J'ai essayé d'échanger avec des pros du financement des banques et des courtiers en financement. Ça n'a pas l'air d'être crystal clear jusqu'à maintenant. Ce qui est sûr maintenant, c'est quand même qu'il y a cette ordonnance. Maintenant, il y a des règles qui sont écrites, qui n'étaient pas forcément le cas avant ou qui étaient simplement dans des directives. À l'article 72D, on parle également de la capacité d'endettement cette fois. Mais bon, là, c'est très très vite fait parce qu'on explique que c'est la FINMA qui définit les exigences des directives internes. Elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d'endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente. Donc voilà. Donc là, pour le coup, les calculs ne changent pas. On est toujours dans le même montage. Donc pour le moment, et de ce que j'ai discuté avec les établissements de financement jusqu'à aujourd'hui et puis ces courtiers, c'est que ça risque de changer un petit peu la donne pour les investisseurs qui achètent des immeubles de rendement. Donc là, peut-être qu'il faudra mettre un petit peu plus d'apport. Mais bon, de nouveau, ce sera du cas par cas. Donc voilà, moi, je ne vois pas trop de craintes par rapport à ça ou bien je ne vois pas tellement de problématiques par rapport à ces directives qui ont été introduites. On veut quand même faire gaffe. Ça, c'est quand même un message clair sur les crises futures, l'évolution du marché futur. On est tous ce qui se passe maintenant de manière internationale. Donc voilà, mais la Suisse est toujours assez solide. Je veux dire, on n'a jamais eu de problématiques par rapport à ça. Dernièrement, on a quand même montré qu'on a survolé les crises malgré tout. Ce que les professionnels m'ont dit quand même, c'est que maintenant, vu qu'au final, l'ordonnance sur les fonds propres qui a été revue est balle 3, sert à augmenter les fonds propres nécessaires de chaque banque dans leur bilan. Ça veut dire que maintenant, elles ont besoin d'un peu plus de cash. Donc, de manière systématique, certaines banques aujourd'hui demandent le transfert des comptes. Quand vous faites un financement chez elles, il y a des banques qui pratiquent ça. Toutes les banques ne travaillent pas comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles exigent tout le transfert des comptes. Mais ça veut dire qu'en gros, souvent, il y a des banques maintenant qui vous demandent d'apporter des fonds dans la banque quand vous demandez un financement. Voilà, ça, c'est simplement parce qu'elles ont besoin de plus de fonds propres. Donc, c'est ce qu'on m'a dit chez les courtiers. Donc, ça, ça a déjà commencé à être appliqué maintenant dans certaines banques. Ou alors, il y a effectivement des banques aussi qui ont moins envie ou moins besoin de faire des financements hypothécaires et du coup, qui mettent un peu les pieds contre le mur. Et qui font simplement des taux, des conditions avec des taux qui sont très élevés, des grosses marges, qui vous disent simplement et très clairement, j'ai pas envie de faire des financements immobiliers. Donc, il y a deux, trois banques comme ça. Ce n'est pas la majorité a priori. Il y a quand même, en tout cas, moi, j'ai toujours, je n'ai aucun problème à me faire me financer à ce stade. Donc, voilà, peut-être ce sera le cas pour vous. Partagez-moi volontiers votre expérience ou faites-nous un email ou faites-nous des messages en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. Et maintenant, la conclusion que j'ai, moi, de ces nouvelles directives, de cette nouvelle ordonnance ou cette mise à jour, on va toujours rechercher un peu plus de professionnalisme dans l'immobilier. On le pousse de cette manière-là, j'ai un peu l'impression. Ça m'est arrivé assez récemment, du coup, et ça nous arrive régulièrement d'avoir des contacts avec des établissements de financement, que ce soit pour nos investissements, que ce soit pour accompagner les personnes qui souhaitent investir. On ne fait pas du tout de financement immobilier chez Inved, on ne fait pas du tout de courtage en financement. Mais on accompagne à la banque pour expliquer aux banquiers avec les mots de professionnel qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et ça, c'est pour les dossiers les plus tricky, en fait. Souvent, c'est aussi compliqué pour le banquier de comprendre où est-ce que vous en êtes quand il ne suit pas le dossier. Lui, il faut se rendre compte qu'il a des dizaines et des dizaines de dossiers qui arrivent tout le temps en permanence de tous les côtés, de la part de courtiers ou de la part de clients eux-mêmes. Et donc, il ne veut pas perdre de temps. Et pour lui, il faut que ce soit clair, il faut que ça soit assez rapidement droit au but. Et puis, il faut qu'il ait accès aux bonnes informations. Donc, c'est assez important pour nous de pouvoir expliquer clairement quels sont les projets réalisés par nos clients quand c'est des projets qui sont un peu plus particuliers. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques temps, ou en tout cas maintenant, notre présence est fortement appréciée à la banque. Parce qu'on sait quoi leur dire, on sait comment ça marche chez eux, le financement. Et donc, il faut comprendre que le système aujourd'hui bancaire est devenu assez binaire. Là où il y avait pas mal de négociations à avoir avant avec le conseiller directement de la personne privée, où le conseiller avait le temps de prendre le temps. Et puis surtout, il avait de la flexibilité dans les prises de décision. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Ce n'est même plus du tout le cas, honnêtement. Donc, les banquiers aujourd'hui, ils ont des tableaux à remplir. Ils ont des inputs à donner. Et puis au final, l'output, c'est soit oui, soit non. Et c'est assez binaire. Donc, il y a un petit peu de flexibilité. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir quoi lui donner. C'est savoir quels chiffres il faut lui donner pour que lui puisse faire passer ce financement. Et ce n'est pas la faute du conseil, pas du tout. C'est juste que le système est devenu assez très hiérarchique, avec très peu de souplesse. Donc, c'est à vous d'aller chercher la flexibilité. Et puis honnêtement, pour aller la chercher, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Puis c'est compliqué parce que plus il faut connaître le domaine, et plus ça devient technique. Et donc, c'est pour ça que cette ordonnance, ces directives, pour moi, c'est simplement une continuité dans la direction qu'on avait prise théoriquement, mais aujourd'hui par la pratique. Donc, ça va alimenter encore un peu plus le travail qu'on a à fournir nous. Ça va alimenter un peu plus les courtiers en financement, et puis ça va juste donner plus de travail aux gens, parce qu'il va falloir préparer mieux les dossiers. Et surtout, ça va éliminer aussi de plus en plus les personnes seules, les personnes qui souhaitent faire leur projet tout seules, et puis qui ne connaissent rien à l'immobilier. Donc, c'est très important de prendre des informations, de connaître ce que vous faites, de savoir ce que vous faites. C'est très important de se former pour tous les courtiers en financement, pour tous les courtiers immobiliers, pour tous les professionnels de l'immobilier. Je pense que c'est primordial de prendre connaissance de ces éléments, et puis d'assimiler ces connaissances, tout simplement. Et puis ensuite, après, les intégrer dans la pratique du quotidien. Donc, voilà. Là, c'est qu'on voit ce genre de directives, qu'on voit ce genre de nouveautés. Je suis très, très content d'avoir fait le brevet d'expertise immobilière, parce qu'on est pris très au sérieux. Et puis, ça nous permet de pouvoir appuyer notre discours aux établissements de financement. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui vous attend, du coup, un peu plus en profondeur, dès le 1er janvier 2025, je vous recommande vivement de lire ces directives. Il y a les deux directives de l'ASB, Association Suisse des Banquiers. Vous trouvez ça sur le site Swiss Banking. Et puis, vous avez l'OFR, qui est l'ordonnance sur les fonds propres pour les banques. Et puis, à partir de l'article 72, vous avez des informations pertinentes pour l'immobilier. Le reste, ce n'est pas très important, à mon sens. Donc, voilà, j'ai lu une bonne partie de l'ordonnance. Pour moi, c'est l'article 72 qui est important à retenir et qu'il faut analyser. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de très bons investissements. N'oubliez pas de liker. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, comment est-ce que vous appréhendez un peu ? Comment est-ce que vous comprenez ces directives ? Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501